Après une victoire 3-0 contre la réserve de Monaco, le SC Toulon se prépare à affronter la réserve de l'OM ce samedi à 18h. Sur décision de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, ce match de 7e journée de championnat aura lieu à l'OM Campus sans aucun spectateur toulonnais. Malik Sissan est suspendu, il ne jouera pas ce match. Yann Constant et Mathéo Brossel non plus pour cause de blessures. Ce match avec la première victoire, il vient certes tardivement, mais on a travaillé, les garçons ont très bien travaillé comme je l'avais dit, pour obtenir ce résultat. Voilà, maintenant, on était depuis Jura Sud, toute la semaine de préparation, et cette semaine-là, 15 jours sur un nouveau cycle, dans un nouveau système. On a beaucoup, beaucoup travaillé, décortiqué tout ce que l'on voulait mettre en place sur ce 4-4-2, inversé une tendance qui n'était pas bonne depuis la défaite de Lyon-Duchère. Donc voilà, maintenant, on espère que ce sont des choses qui vont être ancrées, qui vont être solides et solidifiées au fil du temps. On reste sur cette identité de jeu, sur la philosophie qui est la nôtre, avec peut-être une idée d'avoir un petit peu moins le ballon, mais d'être meilleur dans les transitions. Donc avec un bloc, avec une agressivité, une mise sous pression permanente. Voilà, et après, il y a aussi le jeu, les éléments du jeu pour les perturber, ce qu'on a bien fait en deuxième mi-temps contre Monaco. Les effectifs continuent de bouger. Avec les transferts de Mohamed Sanoun, d'Aliounfal, le départ imminent de Sacha Lomari et les arrivées de plusieurs joueurs. Sadio, Diallo, Reda, Ressalon, Blessure, Moussa qui arrive dans le groupe. Lomar est là, on a deux joueurs à ce poste, il y a Lomar et Salide, donc c'était plus qu'un dépannage, c'était une belle satisfaction. Donc comme on est pareil, on a décidé, avec l'ensemble du club, de laisser partir Sacha vers d'autres cieux. Il y a un déjà joué ici, j'ai voulu revenir là. Il y a des joueurs que je connais et j'ai beaucoup d'amis aussi ici. Je trouve que c'est pareil, c'est les mêmes gens que j'ai côtoyés il y a deux ans et qui sont encore là, donc j'ai encore un peu de repères. RCB Radio